Nous sommes de retour pour lancer ce premier débat, cette première table ronde de la place des femmes au sein des pratiques sportives. Et vous l'avez vu à mes côtés, à ma gauche, il y a eu un changement qui vient de s'opérer. La ministre Valérie Glatini a cédé sa place à Anne-Sophie Jura. Bonjour Anne-Sophie. On rappelle que vous êtes sportive de haut niveau et que vous pratiquez le judo. À vos côtés, Marie-Catherine Boulanger. Là, on va parler de volet. Avec vous, vous êtes arbitre. Et pour la troisième fois, vous avez été nommée arbitre de l'année en volet. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Marie-Catherine. Alors Ludivine Horillon, déjà, vous avez été citée par la ministre des Sports. Vous êtes lauréate du prix Sport féminin du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ancienne cycliste professionnelle. Et vous venez donc de créer une équipe cycliste. Bonjour Ludivine. Et puis à mes côtés, Anne Radermacher. Vous êtes professeure d'éducation physique et préparatrice physique pour le standard féminin. Donc c'est la version féminine du standard du Liège. Bonjour. Bonjour. Alors juste une petite précision. Nous sommes tous ici ensemble réunis dans des conditions sanitaires qui sont parfaitement respectées. Vous le voyez, je peux tendre les bras. Nous sommes à 1,50 m. Les micros sont désinfectés. Le studio est aéré. Donc tout va bien. Et n'hésitez pas aussi, vous le savez, à nous poser vos questions. Vous pourrez avoir les réponses ici en compagnie de nos quatre spécialistes. On va lancer cette première question avec vous, Ludivine Horillon, sur base de statistiques qui paraissent très, très interpellantes. 28% des membres des fédérations sportives sont des femmes. Le chiffre tombe même à 25% au niveau des jeunes filles. Alors pourquoi justement y a-t-il un frein ? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes qui pratiquent le sport ? Peut-être justement parce qu'avec ce manque de femmes, on ne peut pas faire exclusivement des groupes femmes. Et on le voit avec l'équipe qu'on vient de créer. Ça attire énormément des femmes qui se retrouvent ensemble dans le vélo, surtout. Il y a plusieurs sports dans le cas, évidemment. Je pense dans le football où l'aspect vraiment physique est présent. Et en général, c'est le cas dans le sport. Donc c'est sûr que quand les filles peuvent se retrouver ensemble, s'entraîner ensemble, c'est toujours plus gai. Ça attire plus. Et du coup, s'il y avait un petit peu plus d'infrastructures de ce côté-là, ça pourrait régler un certain problème. Donc pour vous, le frein, il se situe à ce niveau-là ? C'est au niveau de l'encadrement, au niveau des infrastructures qu'il faudrait développer pour justement attirer de plus en plus de femmes ? Oui, voilà tout ça. Tout à fait, notamment. Et surtout aussi dès le plus jeune âge. Parce que dans le vélo, les filles se rencontrent entre filles à partir de 15 ans. Quand une fille à 13-14 ans se retrouve en adolescence au milieu d'un peloton de garçons, ce n'est pas toujours évident. Donc c'est sûr que si ça pouvait aussi changer de ce côté-là, vraiment laisser s'affronter les filles dès le début du sport, vers 5, 6, 7 ans, je suis sûre que ça jouerait beaucoup. Donc c'est vrai que ça pose aussi cette question de mixité. Anna Radomaker, vous connaissez bien évidemment ce domaine-là, vu que vous pratiquez justement le football au niveau du standard féminin. Alors justement, la mixité, c'est une solution ? C'est justement un frein ? Pour moi, c'est clair, la mixité serait un frein. Ça pourrait être une solution dans un cadre d'entraînement. Donc demander aux filles du standard de jouer un match contre des U15, par exemple garçons, là ça pourrait bien marcher pour un entraînement. Mais imaginer un match fille contre garçon, ce n'est pas possible. Les garçons sont beaucoup plus forts, ils sont plus rapides. Donc les filles n'en toucheraient pas une, simplement. Je me tourne vers Anne-Sophie parce que je sais de par votre expérience que cette pratique du judo, le détonateur a justement été lié à vos frères. Il fallait pouvoir se défendre, il fallait pouvoir réagir. Ça fait partie aussi de l'expérience personnelle que vous avez vécue. Oui, de mon expérience personnelle, c'est mes frères qui m'ont amenée au judo. Et c'est vrai que cette mixité, elle peut être très utile lors des entraînements, etc. Moi aussi, moi-même, je m'entraîne parfois avec des garçons plus jeunes. Mais bon, après, quand ils commencent à grandir, il y a quand même la différence de gabarit qui se fait ressentir. Et ils acceptent bien justement de se confronter à vous ? Oui, chez nous, oui. Oui, parce que justement, comme on a un pays où il y a moins peut-être d'athlètes, on a tendance à être beaucoup plus mixés que dans d'autres nations, ou des grosses nations comme la France, l'Italie, qui ont plus des équipes féminines et masculines. Nous, on a tendance à plus nous mixer entre nous. Et du coup, les garçons sont plus ouverts à ça. J'ai déjà fait l'expérience dans d'autres nations qu'un stage, par exemple, que je faisais en Italie, de jeunes garçons qui étaient bloqués par le fait de combattre avec moi, avec une fille. C'est parce que vous leur faisiez peur, tout simplement. Ils avaient peur de perdre la face face à vous, tout simplement. Oui, là, c'est peut-être un peu d'ego de la part. Et chez nous, il y a beaucoup moins, ça j'ai l'impression... Il y a moins de barrières. Moins de barrières, vu que dès le plus jeune âge, on est mixés, etc. Enfin, pas dans tous les sports, mais en tout cas en judo, c'est une des facettes positives. La mixité, je pense que ça peut être, par des moments, quelque chose de positif aussi, d'être vraiment ensemble un groupe de garçons-fils pour l'entraînement. Maintenant, c'est vrai que pour la compétition, chacun sa place. Oui, parce que là, vous représentez le judo. Marie-Catherine, justement, par rapport au volet, là, c'est particulier aussi. On parle de mixité, mais vous, par rapport à ce sport que vous connaissez si bien, ça peut être une solution aussi ? Non, par rapport à la mixité sur le terrain, clairement, entre joueurs, ce n'est pas possible. Parce que, de nouveau, le gabarit des joueurs est complètement différent. Le style de jeu est complètement différent. La hauteur du filet est complètement différente aussi. Donc, du coup, par rapport à ça, ce n'est pas possible. Maintenant, par rapport à mon domaine personnel, l'arbitrage, là, par contre, on est complètement mélangé. Et il n'y a pas de différence. Une femme peut arbitrer les hommes. Et inversement, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Et ça, c'est spécifique à cette discipline qu'est le volet ? Ou vous pensez, justement, qu'il faudrait l'élargir à d'autres disciplines et que ça vienne, finalement, la norme ? Non, elle peut être élargie à d'autres disciplines à partir du moment où le physique ne rentre pas en compte. Donc, au volleyball, par exemple, tout le monde sait, les arbitres n'ont pas d'efforts physiques à faire. Donc, c'est une analyse des règles de jeu. C'est une gestion humaine. C'est une gestion du match. Et donc, là, que ce soit un homme ou une femme, la gestion est tout à fait identique. Il n'y a pas de différence. Une femme peut être aussi forte que les hommes à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, en effet, la mixité n'est pas possible. Je vous propose, avant de poursuivre ce débat, d'inclure Thalia Kulow. Elle représente la boxe thaï. Elle va nous parler de sa motivation à se mettre au sport. C'est une expérience tout à fait personnelle. On rappelle que Thalia est double championne de Belgique. Elle a remporté la Coupe du Monde U16, double médaillée de bronze aussi à la Coupe du Monde à Bangkok et en Turquie. Je vous propose d'écouter son témoignage. Alors, tout d'abord, j'ai été harcelée à l'école il y a maintenant cinq ans. On a décidé de me mettre à la boxe thaï, donc mes parents, pour avoir plus confiance en moi, pour me défendre aussi. Ça ne m'a pas tout de suite plu quand on m'a parlé de ça. Puis, j'ai fait un cours d'essai. Et alors là, j'ai vraiment aimé. Et j'ai commencé dans ce sport-là. Non, j'ai vu que dans ce sport-là, il y avait plus de garçons que de filles. Après, on m'a dit aussi que c'était un sport pour les garçons. Après, je me dis que non. Parce qu'il y a plusieurs sports. On dit aussi que c'est pour les garçons. Mais après, quand on ouvre avec le temps, il y a plus de filles. Oui, oui, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vois qu'il y a plus de filles maintenant qui en font. Et c'est bien parce que comme ça, le sport montre aussi que les filles peuvent le faire aussi. Des fois, je m'entraîne avec des garçons, par exemple. Mais ça me permet aussi d'avoir confiance. Parce que je me dis, c'est un garçon. J'ai peur qu'il me frappe ou quoi que ce soit, la différence de force. Mais au fin de compte, après, une fois que j'ai confiance, je me dis, ben non, en fait, ça va. Oui, on peut très bien organiser une journée, que de filles, à ce sport-là, pour leur montrer qu'en fait, c'est pour tout le monde. Et qu'il n'y a pas de, c'est un sport de garçons, un sport de filles. Voilà, c'est un mix, quoi. Et depuis aussi, à savoir que depuis que j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de filles. Il y avait très peu de filles, même. Et maintenant, ça évolue petit à petit. Et c'est pas... c'est grand, quoi. Anne-Sophie, je me tourne vers vous. Parce que c'est vrai que de la boxe taille au judo, permettez-moi une certaine transition. Mais c'est vrai, par exemple, vos familles, vos proches, quand vous leur avez dit, mais j'ai envie de me mettre au judo. Est-ce que vous avez senti certains préjugés en disant, mais tiens, c'est peut-être pas forcément un sport qui est fait pour toi, Anne-Sophie ? Non, ça n'a pas du tout été un frein. Maintenant, mes parents m'ont laissée aussi essayer d'autres sports. J'ai essayé du basket, mais j'étais trop petite, ça n'allait pas. Et puis, je me suis vite réorientée vers le judo. Mais maintenant, c'est vrai que dans certaines familles, ça peut être vraiment très clivé. On met la fille à la danse et le garçon au football. Et c'est important aussi pour les parents de se rendre compte de ça et d'aussi laisser le choix à l'enfant de faire le sport qu'il souhaite. Oui, c'est intéressant, Ludivine, de parler de l'éducation parce que c'est vrai qu'il y a des enfants pour lesquels il y a une passion qui naît véritablement pour un sport. Il faut pouvoir accepter aussi, supprimer des barrières éventuelles en termes de clichés, en se disant, tiens, mon garçon va faire ceci, ma fille, elle va faire cela. Il faut dépasser tout ça désormais. Oui, tout à fait. Mais je pense que les mentalités sont en train de changer tout doucement, petit à petit. Mais petit à petit, il se fait son nid. C'est sûr, sinon on ne parlerait pas. On ne serait pas là ici, je pense, s'il n'y avait pas de travail, simplement. Mais c'est dans les familles ou dans les écoles que justement cet apprentissage doit se faire ? Vraiment partout, dans les familles, dans les écoles. Oui, vraiment un travail en général dans la mentalité des personnes. En général, on ne peut plus parler vraiment de sport de garçon. On a le cyclisme, le football, le judo, la boxe, justement. Avant, on disait, tu fais ça, ça existe, des filles qui roulent en vélo. Je ne savais pas que les filles roulaient en vélo. J'ai déjà entendu ça quand j'étais plus jeune. Donc, vous avez été confrontée justement à ce type de message en disant, moi, j'ai envie de faire du vélo. Et puis, finalement, vous êtes freinée, sans mauvais jeu de mots, dans votre enthousiasme ? Oui, ben non, moi, je n'ai jamais été freinée parce qu'en fait, chez moi, ça a été le contraire. C'est moi qui ai commencé à rouler et puis mes frères ont suivi. C'est très plaisant. Donc, c'était... Puis, mon père était dedans depuis tout petit, enfin, depuis des années. Et du coup, on a été vraiment plongé dans l'armarmite en étant petit. Et c'était presque inévitable de passer par là. Et allez, c'est vraiment les mentalités des parents qui doivent changer et vraiment laisser s'exprimer l'enfant dans le domaine où il veut s'exprimer. On voit des garçons qui dansent bien. Même dans la vie en général, la cuisine, ce n'est pas fait pour les femmes puisque les meilleurs cuistoses, c'est les hommes en général. Donc, c'est vraiment une mentalité générale qui doit changer. Oui. Anne, en tant que professeur, justement, quand on parle des familles, quand on parle de l'école, justement, pour booster les femmes à pratiquer le sport, ça peut intervenir où, justement, ce petit élément pour lancer peut-être des vocations même ? Mais oui. Justement, à l'école, on a une grande chance. C'est qu'on n'est pas obligé de faire tel sport, tel sport, tel sport. On est libre. Maintenant, moi, en tant que prof d'éducation physique, quand je commence une année, je sonde toujours mes élèves. Je leur demande qui a envie de faire de la danse, qui a envie de faire de l'aérobic, qui a envie de faire de la natation, du football. Et j'essaie de contenter tout le monde. Et je pense que, justement, pour un petit peu rebondir, c'est dans la grande majorité des familles, le sport n'est pas présent. Et donc, nous, on a un grand rôle en tant que prof d'éducation physique pour essayer de les amener à faire du sport. Alors, moi, mon grand objectif, et je suis vraiment toute contente quand je vois qu'au bout de la scolarité, mes élèves m'envoient des petits messages. Ah, madame, je me suis inscrite dans tel club, je me suis inscrite dans tel club. Donc là, je me suis dit, ma mission a été accomplie. Je suis parvenue à les motiver pendant mes cours de sport. Et c'est tout un bonheur dans ces cas-là. Et ce qui est intéressant aussi, Marie-Catherine, c'est de se dire aussi, il y a l'aspect volonté de se mettre au sport, mais il y a l'aspect compétition. Et on se rend compte sur base de quelques statistiques que les femmes, elles font du sport pour se sentir bien, pour vraiment développer un bien-être. Mais il n'y a pas forcément cet aspect compétition qui intervient par rapport aux hommes. Est-ce que vous vous rendez compte aussi de cette problématique et qui fait que peut-être il n'y a pas assez de compétitrices qui naissent ? Alors, je pense qu'il y en a maintenant, mais qu'il n'y en avait pas avant. Et donc, du coup, il faut le temps que tout se mette en place. Et maintenant, grâce à tous les sportifs qui sont mis en avant par rapport à ça et qui commencent à faire des résultats et qui commencent à être médiatisés, ça donne envie aux gens de faire la même chose et de créer des vocations aussi par rapport à ça, de se rendre compte que ce cheminement est impossible, en fait. Et pas juste un loisir comme pourrait être la cuisine, on parle de la cuisine tout à l'heure, ou simplement... Il y a des parallèles d'affaires. Mais je pense qu'on ne donne pas assez aux gens cette possibilité de faire une carrière, en effet. Justement, en termes de palmarès, on aura l'occasion d'y revenir en écoutant aussi cette intervention de Émilie Guery, qui va nous parler de la promotion du golfe féminin. Elle a été joueuse de haut niveau durant 8 ans en équipe nationale, 6 ans aux États-Unis, dans les équipes nationales de 15 à 23 ans. Donc, c'est intéressant d'écouter son témoignage. Le golfe a longtemps été considéré comme un sport plutôt masculin. Ça a longtemps été le cas, mais aujourd'hui, on voit déjà une belle évolution au niveau de la représentation des femmes dans le golfe. On voit, par exemple, au niveau des affiliés, qu'il y a un tiers de golfeurs qui sont des golfeuses. Au niveau de l'AF-Golf, on observe également 60% du staff qui sont des femmes. Et au niveau du conseil d'administration, à partir de début juin, nous aurons également 40% de femmes. Également, dans les communications ou dans les prix qui sont octroyés lors des compétitions, on voit que les femmes et les hommes sont aussi traités de façon égale depuis longtemps. Mais on ne veut pas s'arrêter là et on veut aller plus loin. Et donc, à partir de 2021, l'AF-Golf veut devenir la première fédération à s'engager officiellement et concrètement pour avoir plus de femmes dans le golfe et donc plus de femmes dans le sport. L'AF-Golf va s'engager officiellement à un objectif 2025. Et cet objectif sera qu'un nouveau golfeur sur deux soit une golfeuse. Et donc, pour y arriver, nous allons lancer d'ici quelques jours l'opération Golf Power. Alors, nous allons mettre l'été sous le thème du golf féminin dans les clubs de Wallonie et de Bruxelles afin de sensibiliser tous les joueurs et toutes les joueuses. Nous allons ensuite organiser fin août un événement pour signer officiellement notre engagement à 2025, notre objectif à 2025 en tant que fédération sportive. Cet événement sera le point de départ d'un travail de fond qu'on va effectuer avec les clubs. Et ce travail de fond se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, on définira avec les clubs des actions concrètes à mettre en place au sein de leurs infrastructures. En parallèle, on lancerait également ce qu'on appellera les Golf Power Days, qui seront des journées 100% féminines de découverte au sein des clubs afin de faire découvrir notre sport à un public féminin. Au travers de ces différentes actions et de notre objectif 2025, nous soutenons donc pleinement l'objectif de Madame la Ministre de plus de femmes dans le sport et plus de femmes dans le golf, évidemment. Au sein de chaque club, il y a des capitaines pour chaque section. Et donc, nous aurons la chance de compter sur l'aide des Capitaines Ladies, qui seront en fait nos meilleures ambassadrices au sein des clubs, pour nous aider à mettre en place la campagne et promouvoir notre objectif pour le golf féminin. Merci, Émilie. – Oui, le golf n'avait pas encore été évoqué, c'est désormais chose faite à travers ce plan de formation, justement, ce plan de promotion. Et justement, avec vous, Ludivine, on va revenir sur ces statistiques. Seulement, un tiers des fédérations mentionnent l'égalité hommes-femmes dans leur plan d'activité. Ça veut dire que les autorités publiques, les fédérations, les clubs pourraient activer quand même d'autres éléments pour essayer qu'il y ait plus de femmes dans les pratiques sportives. Ça doit venir des institutions, ça doit venir aussi d'en haut ? – Oui, ça doit venir des institutions, mais pas que. Ça doit venir un peu des gens, peut-être des modèles aussi. Allez, je ne veux pas être prétentieuse, mais je crois que le fait d'avoir lancé l'équipe cycliste féminine, le fait que ce soit moi qui sois à la base, j'ai quand même été aux Jeux Olympiques à Londres en 2012, donc c'était un petit peu la référence au niveau wallon. et ça aide beaucoup, évidemment, ça attire. J'ai mon expérience derrière, donc c'est plutôt des modèles comme ça. Évidemment, les instances doivent suivre parce que les budgets, si on n'a pas de budget pour développer des projets, c'est vraiment difficile. Mais c'est vraiment les personnes, les individualités qui doivent s'investir et vraiment montrer l'exemple. Ça peut être ça, le dégigre d'avoir des modèles auxquels on peut s'identifier en disant, moi, j'ai envie de devenir telle et telle sportive professionnelle, j'ai envie d'arriver justement à son niveau. Et c'est ça, ça manque de personnalité forte. Peut-être au niveau médiatique, il faudrait pousser justement pour qu'il y ait plus de femmes mises à l'heure. Les modèles doivent être connus. Et pour ça, il faut voir les images à la TV, c'est toujours le mieux. Évidemment, on parlait dans les journaux, mais je pense qu'on lit, en tout cas les jeunes lisent de moins en moins les journaux. C'est vraiment les réseaux sociaux, tous les trucs comme ça qui permettent de connaître les personnalités fortes dans les sports féminins. Et c'est comme ça que ça a marché chez les hommes aussi. Souvent, à mon avis, quand il y a eu Justine Hénin et Kim Kaisters, ça a fait certainement un gros boom au niveau féminin dans le tennis. On doit continuer sur cette lancée, c'est un bon exemple. Oui, l'euro aussi qui va arriver dans quelques semaines, l'occasion aussi d'avoir des futurs diables rouges, en tout cas, des jeunes qui voudront se mettre au football. Anne-Sophie, c'est vrai que c'est intéressant ce terme de modèle, de personnalité auquel on a envie de s'identifier véritablement. Ça peut servir de déclic pour se dire j'ai envie de faire du sport ? Oui, vraiment, ça peut vraiment servir de déclic. Et je pense qu'au-delà du modèle, il est aussi important de mettre en avant le parcours des personnes parce que dans les médias, j'ai l'impression qu'on s'attache au résultat final alors que peut-être la jeune fille, elle débute, elle a du mal déjà de s'identifier plus loin. Tu l'as souvenir dès le départ, dès le début du parcours ? Oui, oui, qu'on sache ce qu'il y a derrière la médaille parce que peu de personnes se rendent compte de tout le travail que ça demande, de la persévérance, de l'investissement et de toutes les valeurs du sport finalement qu'il y a derrière cette médaille. Et parfois, ça pourrait donner l'envie aussi de faire un sport simplement pour le plaisir aussi parce que c'est vrai qu'on dit que selon les statistiques, il y a peut-être moins mais c'est important aussi de faire du sport pour le plaisir et pas seulement pour cette envie de médaille qui parfois peut provoquer aussi beaucoup de pression chez des adolescents qui arrêtent finalement plutôt leur parcours par la pression parentale, la pression des entraîneurs qui peut être causée par justement cette attention trop portée au résultat et pas justement de prendre du plaisir aussi et de se dépasser tout ça. Voilà pourquoi c'est important aussi de transmettre des expériences aussi, des parcours, des témoignages. Mais c'est vrai que par rapport à ces modèles, il y a des personnalités qui sont importantes aussi à suivre. Il y a peut-être aussi des événements, comme les Jeux Olympiques, on parlait de l'Euro il y a quelques instants. Il y a peut-être aussi des moments clés où on se dit si jamais mes enfants, j'ai envie de leur faire pratiquer du sport, j'ai envie de les mettre face à un événement, peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a moyen de faire quelque chose de beau dans le sport ? Je pense que le sport de haut niveau, il n'y a rien à faire, c'est quand même la vitrine. Et donc du coup, cette vitrine, elle donne envie aux jeunes et c'est par là qu'on passe aussi, que ce soit au niveau des athlètes ou des officiels, tout est mis en avant par rapport à ça et il n'y a rien à faire, c'est toujours une répercussion. Quand on regarde statistiquement, dans le volleyball par exemple, au niveau de l'arbitrage, les femmes n'étaient pas très représentées. Il n'y avait jamais eu de femmes internationales avant moi. Maintenant, quand on regarde, plus on descend au niveau régional et au niveau provincial, moi au niveau de Liège par exemple, il y a énormément de filles qui ont envie de commencer l'arbitrage. Donc indirectement, cette idée d'avoir fait de ma passion une activité de haut niveau amène ces jeunes à avoir envie de faire la même chose. Et à l'instar de Ludivine, vous avez l'impression d'avoir servi d'exemple, d'avoir montré, les filles, c'est possible. Vraiment, et c'est ça aussi que c'est intéressant. Je remercie pour ça aussi, indirectement, même si je pense que j'espère que c'était par rapport à mes mérites sur le terrain. Mais les prix d'arbitre de l'année, c'est aussi pour montrer qu'en effet, la femme peut le faire. Donc, ce n'est pas juste un titre honorifique, comme certains peuvent le penser. Ce n'est pas juste pour montrer que la femme a des possibilités par rapport à ça. Elle le mérite, tout comme les autres, en fait. Mais donc, ça veut dire, on parlait des autorités, des institutions. Là aussi, le fait de remettre ce type de prix, ça peut être des messages intéressants à faire passer en disant, on met le mérite en avant, on met la place de la femme en avant dans le sport. Alors oui, sauf que moi, mon titre, il n'était pas vraiment des autorités, il était plutôt des personnes du terrain. Donc, des personnes du terrain et des médias. Maintenant, au niveau des autorités, il reste encore difficile pour une femme d'être placée à des moments clés dans des matchs ou des choses comme ceci. Pourquoi ? Parce que ça reste un milieu, je ne vais pas dire macho, ce n'est pas ça, mais pendant des décennies, l'arbitrage a été principalement masculin. Et donc, de voir arriver une femme, on a peut-être tendance à se dire, on ne va pas tout lui donner non plus, ou peut-être qu'elle ne le mérite pas et que c'est peut-être plus médiatique qu'autre chose. Et donc, il faut le temps. Voilà, ça fait déjà 11 ans que je suis internationale, là, déjà. Et donc, voilà, seulement maintenant qu'on commence petit à petit à voir les répercussions. Donc, il faut le temps, mais il ne faut pas lâcher. Et en effet, les autorités, je pense, doivent essayer un petit peu d'embrayer le pas et d'accorder un petit peu plus de promotion, d'accorder un petit peu plus de confiance. Mais il y a un vrai chantier au niveau de l'arbitrage. Seulement 20% de représentation féminine sur l'ensemble des disciplines sportives. Justement, Anne, lorsqu'il y a un match de football, lorsqu'il y a une femme qui est arbitre, comment ça se passe, justement, que ce soit avec les joueuses ou avec le staff ? Souvent, quand on a des arbitres féminines, je ne sais pas pourquoi, ça se passe moins bien. Entre qui et qui, alors ? Les joueuses ou le staff ? Non, non, pas entre les joueuses, mais entre le staff. Le staff dans le foot est principalement masculin. Là, on va bientôt avoir une grande coach féminine. Mais ça rouspète et tu n'étais pas à temps sur eux, tu étais en retard sur ta ligne. Mais le foot reste un sport très macho. Alors quand tout d'un coup, on a une autorité sur un terrain qui est féminine, ça ne passe pas toujours bien. Ce qui est surprenant, donc ça veut dire que les joueuses, elles acceptent parfaitement qu'il y ait une arbitre féminine. Et c'est au niveau de la posture masculine de ce coach qui ne respecte pas, finalement, le travail de l'arbitre. Je ne dis pas que c'est récurrent. C'est votre expérience. Voilà, c'est mon expérience. Et j'ai souvent constaté que quand on avait une arbitre féminine, le message se passait moins bien. Et comment est-ce qu'on réagit, justement ? Parce que comme vous avez été confronté à ça, l'arbitre féminine, justement, elle tient tête. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour pouvoir réagir ? Elle reste très autoritaire, elle tient sa position, elle ne bouge pas. C'est ce qu'un arbitre doit faire, je pense. Eh bien, justement, en termes d'arbitrage, on va écouter Chantal Rappers, qui a 36 ans de carrière, y compris du côté de l'international. Elle fait le point sur les statistiques sur l'arbitrage dans le football, ses évolutions et ses perspectives. On l'écoute. Alors, au niveau régional, les femmes commencent par arbitrer les rencontres de jeunes. Ensuite, selon le potentiel, elles peuvent arbitrer des maîtres de seigneur hommes ou dames au niveau régional. Et puis, elles pourront choisir, alors, pour accéder à l'échange national, ce qu'on appelle la filière féminine ou la filière masculine. Donc, ce serait alors pour arbitrer soit les maîtres de D1 féminines comme standard, Anderlecht, etc., soit elles choisissent aussi la filiale masculine et elles vont d'abord être en division 3 amateurs, en division 2 amateurs, chez les hommes. Avoir deux filières me semble une erreur. Vouloir donner des images positives et puis faire deux filières, c'est quelque part rediviser. La barrière, pour moi, se situe au niveau des tests physiques. En 2006, Nelly Vienno avait été désigné à la Coupe du Monde des Hommes et est rentré à la maison parce qu'elle avait raté un sprint pour un dixième de seconde. Pouvait-on remettre en question les capacités de Nelly Vienno sur le terrain pour un dixième de seconde dans un sprint ? Moi, je pense que non. Un arbitre, c'est un tout. C'est la théorie, c'est du physique et c'est la pratique et c'est la psychologie et c'est la gestion. Un arbitre, c'est un tout. Moi, je me rappelle de réflexions qui n'avaient rien à voir avec mon arbitrage, du style « va faire ta vaisselle ». Mais est-ce qu'on allait crier à un homme qui faisait une erreur d'appréciation ? « Va jardiner ! » Ben non. Non. Donc c'est bien la preuve qu'il reste des comportements tout à fait sexistes par rapport aux arbitres féminins. On peut dire qu'on a franchi un pas puisqu'on trouve plus de joueuses, plus de mamans qui participent aux maîtres de foot, plus de femmes coachs. Et donc, évidemment, on est, je vais dire, mieux reconnus en tant qu'arbitre parce qu'on commence à avoir même un public féminin au football. Donc les femmes, je vais dire des fois que les femmes, enfin, c'est bienvenu. Alors pour moi, on a besoin des régies féminines et j'en suis consciente, mais je ne veux pas non plus que la femme devienne ce qu'on appelle un outil d'enchantement. Quand vous commencez l'arbitrage, devenir Stéphanie Frappard, ça ne va pas être pour tout le monde. Ça ne va pas être pour tout le monde. Donc à un moment donné, que vous soyez un homme ou une femme, vous faites votre sport par passion, vous vous surpassez, vous apprenez toutes les valeurs et vous allez vers un but qui est d'abord de vous surpasser vous-même, pas d'atteindre. Moi, je n'ai jamais défendu l'image des femmes dans l'arbitrage du football. J'ai arbitré par passion, j'ai pu acquérir plein de valeurs et quand je me trompais, je ne me trompais pas comme femme, je me trompais parce que j'étais un arbitre et que je suis un être humain. Mais que je suis une femme ou un homme, pour moi, ça ne change rien. Merci Chantal La Rappers. Je me retourne vers vous, Marie-Catherine, parce que c'est vrai que quand on parle d'arbitrage, justement, on a envie de dire qu'il y a des erreurs humaines qui sont possibles et là, on a senti via cette expérience que là, on met plus en avant le fait qu'elle se trompe parce que c'est une femme et non pas parce que c'est un être humain. C'est grave, il y a encore des choses à faire à ce niveau-là aussi ? Je n'ai pas cette expérience. Sincèrement, de nouveau, dans le milieu du volleyball, j'ai toujours été acceptée du début à la fin. Je pense qu'on n'a pas ce regard comme on peut l'avoir dans certaines disciplines comme par exemple le cas cité dans le football, d'entrée de jeu. On fait une erreur, c'est parce que c'est une erreur d'arbitrage, pas une erreur parce que c'est une femme qui a arbitré. Donc du coup, on est assez loin de tout ça. Et heureusement. Non, mais donc vous pensez que c'est juste parce que c'est au niveau du volet qu'on est protégé de tout ça ? Ce n'est pas parce que vous avez une certaine posture, une certaine autorité naturelle, je ne sais pas, qui a fait que vous étiez préservée de tout ça ? Peut-être que j'étais en effet ce petit élément qui a permis à reconnaître le rôle de la femme arbitre, peut-être, j'espère. J'espère avoir permis d'ouvrir cette porte-là aussi. Vous êtes arbitre de l'année, je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, je pense que ça fait partie, comme elle l'a expliqué en effet, dans la vidéo, il n'y a pas que le physique, il y a d'abord la prestance qui est importante, la relation avec les équipes, il y a la connaissance des règles forcément, il y a tout le feeling du match. Mais ça, je veux dire, qu'on soit homme ou femme, le feeling, il est le même. Donc la seule chose, là moi je pense être satisfaite déjà de mon petit parcours, parce qu'il est encore petit pour le moment, c'est que je pense réellement qu'au niveau du volley-ball, de l'arbitrage du volley-ball, je pense que j'ai ouvert un peu les portes et j'espère que ça va permettre à pas mal de jeunes arbitres féminines d'emboîter le pas au fait. Justement, cette figure de modèle dont on parlait, et on a envie aussi qu'il y ait des hommes qui fassent figure de modèle. Vous parliez des coachs dans le milieu du football, c'est vrai qu'ils ont une responsabilité. Ici, je croise le regard d'Aline Zeller, qui est le nouveau coach du sporting de Charleroi. On a envie qu'Aline montre aussi aux hommes ce que c'est que d'être respectueux. Donc, on lui lance un message à Aline Zeller, soyez justement respectueuses de l'arbitrage. Mais franchement, on n'a aucun doute parce que c'est vrai qu'on parlait de modèle et Aline Zeller en est une. On vous l'a dit en début de ce webinaire que vous étiez avec nous pour réagir, pour nous poser toutes vos questions. C'est l'occasion d'inclure Sarah dans la discussion qui, elle, veut mettre en avant une autre discipline dont on n'a pas encore parlé. C'est le rugby qui est un exemple parfait, dit-elle, de l'évolution du sport féminin en Belgique. Trois divisions de 8 à 10 équipes dans le championnat actuel. Et puis, sauf que, je suppose que c'est Sophie avec un petit clin d'œil, la médiatisation du sport n'est pas tout. Beaucoup de femmes souhaitent en faire mais n'ont pas l'occasion à cause de la gestion du ménage, des familles qui prennent trop de temps. Là, du coup, je me tourne vers vous, Ludivine, parce que c'est vrai que ça fait partie des choses aussi qu'on considère comme des freins, c'est-à-dire qu'il y a la gestion du ménage, il y a la gestion des enfants, il y a la gestion du quotidien. Vous avez été confrontée à cette expérience en tant que cycliste professionnel. Comment est-ce qu'on accumule toutes ces casquettes ? Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Oui, c'est sûr. Ça, c'est un petit peu un choix aussi. Moi, j'ai arrêté ma carrière assez tôt parce que je n'avais pas encore 29 ans quand j'ai arrêté. Tout simplement parce que je voulais fonder une famille et une fois que j'ai eu mes enfants, je n'ai plus du tout eu envie de passer la moitié de mon temps sur les routes et de ne pas les voir grandir et avoir des regrets plus tard. Donc, ça, c'est ça. C'est un choix. Il y a le avant, il y a le après. Maintenant, il y a des filles qui roulent en vélo, qui ont des enfants et qui ont fait une pause carrière. Maintenant, dans le cyclisme, en tout cas, ça se met de plus en plus en place. L'UCI oblige à avoir des congés de maternité dans les équipes professionnelles. Donc, de ce côté-là, ça bouge pas mal aussi. Donc, les filles peuvent vraiment avoir leur enfant et puis reprendre le vélo sans avoir une rupture de contrat qui suit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et en espérant que certains sports, autres sports, prennent l'exemple. Oui. Anne, à travers votre expérience, justement, au sein du football, vous avez plus un rôle de préparatrice physique. Vous êtes même, vous avez même un côté psychologue par rapport à toute la gestion, justement, d'une femme et de son quotidien. Est-ce que, justement, il faut pouvoir trouver les mots pour les rassurer en disant qu'il y a moyen de faire du sport, mais également de se faire plaisir et de pouvoir aussi être organisée, de pouvoir s'occuper de sa famille comme il se doit ? Il y a moyen d'avoir toutes ces casquettes ? C'est ça qui est très compliqué dans le foot féminin, c'est que les filles, elles s'entraînent comme des pros, mais elles ne sont pas pros. Donc, elles travaillent, elles étudient, donc elles ont une vie, mais vraiment de dingue. Elles se lèvent à 6h du matin, elles vont travailler, elles vont étudier. Elles mangent dans la voiture, parfois n'importe comment. Enfin, j'essaie de les guider pour qu'elles mangent convenablement quand même dans leur voiture. Elles arrivent à l'entraînement, elles se donnent à fond aux entraînements parce qu'une fille à l'entraînement ne va pas tricher. Une fille à l'entraînement, elle va vraiment... En discutant avec mes collègues masculins, il y a une différence. C'est que la fille, elle s'implique, mais à du 200%, même si elle n'a pas l'argent des hommes. Ça reste vraiment une passion chez elle. L'entraînement se termine, elle rentre chez elle, il est 11h du soir. Tout le monde sait que quand on a fini de faire du sport, on n'est pas tout de suite fatigué. Et puis, elle dorme quoi ? Cinq heures ? Et hop, ça s'enchaîne et ça continue. Donc, c'est vrai que moi, en tant que préparatrice physique, je suis beaucoup avec elle dans les vestiaires et je suis à leur écoute. Voilà. – Mais c'est important. Et justement, en parlant d'écoute, on a envie de vous entendre, Anne-Sophie, par rapport à toutes ces jeunes filles qui nous regardent, qui ont envie justement de pratiquer du sport. Vous pratiquez, vous, le judo. Est-ce que vous avez un message à délivrer pour conclure cette première table ronde en disant, voilà, tout ce que le sport vous apporte et que vous avez envie peut-être de leur transmettre aujourd'hui ? – Comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas que la médaille, derrière cette médaille, il y a plein de valeurs, plein de… un état d'esprit, en fait, un état d'esprit qui se crée. Et en fait, ce qu'on vit dans le sport, on peut le vivre aussi dans la vie et ça peut être aussi un bon tremplin pour aussi réussir d'autres choses dans la vie, apprendre à surmonter l'échec, à rebondir, à ne pas abandonner, à gérer une blessure. Oui, il y a plein de valeurs et plein de… plein de choses comme ça qu'on apprend à travers le sport qui peuvent… je dis souvent que le sport, c'est un peu aussi une école de la vie et ça nous apprend vraiment une cohésion d'équipe, vraiment des tonnes de valeurs qu'on peut ensuite utiliser dans notre vie de tous les jours et c'est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup de bien aussi mentalement mais aussi physiquement. Une fois qu'on a fait une séance de sport, on se sent relâchée, on se sent bien et moi, je suis une accro du sport donc c'est peut-être un cas extrême mais les jours où je ne fais pas de sport, je sens que j'en ai besoin. Je sens hyper épanoui et c'est important aussi de transmettre cette expérience et ce message et Marie-Catherine, vous avez la lourde tâche de nous donner le mot de la fin par rapport justement à toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont avec nous poursuivre ce débat très intéressant par rapport à la pratique sportive de la femme. Justement, quel est le message que vous pourriez leur faire passer ? Sincèrement, je pense qu'il faut croire que c'est possible et donc dès qu'à partir du moment où on se persuade et qu'on a un entourage qui est derrière nous pour nous supporter dans ces cas-là parce qu'on parlait de la difficulté par rapport à la femme justement de prendre, de mettre un peu entre parenthèses sa vie de famille ou des choses comme ça. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des jumeaux de 15 ans et donc je continue l'arbitrage malgré tout, je voyage et voilà on arrive à concilier le tout quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Donc voilà, après il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Eh bien, un tout grand merci en tout cas, croire que c'est possible Marie-Catherine, Anne-Sophie, Anne-Ludivine, merci beaucoup d'avoir si bien inauguré cette première table ronde. Dans quelques instants, on va passer à la deuxième thématique avec d'autres invités, la présence des femmes au sein des instances de décision et des postes à responsabilité ainsi que dans l'encadrement sportif. C'est le deuxième débat du jour, ce sera juste après une courte pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...